À Montréal, des citoyens du quartier Onsic se mobilisent afin de s'opposer à la construction d'un nouvel établissement carcéral dans leur voisinage. Elisabeth, c'est que le nouvel établissement de détention sera construit à côté de l'actuelle prison de Bordeaux et ça suscite une profonde inquiétude. Absolument, et on se trouve en direct ce midi dans le quartier Onsic, dans la cour arrière d'un résident qui, vous allez le voir, est littéralement voisin de l'établissement de détention de Montréal, mieux connu sous le nom de prison de Bordeaux. Véronique, les citoyens qu'on a rencontrés aujourd'hui craignent justement la construction de cet autre établissement juste à côté de la prison de Bordeaux parce qu'ils font valoir qu'il y a déjà de nombreux désagréments au fait d'être voisins de cette prison. Ils énumèrent par exemple les bruits, les cris des détenus qu'ils entendent, les sons aussi en provenance des haut-parleurs de la prison et surtout, bien sûr, ces nombreuses livraisons qui se font par drone. Ce qu'ils nous disent parfois, ces livraisons, bien, ça se range jusqu'à nos terrains, à côté de nos enfants. Même parfois, vous allez l'entendre dans l'extrait qu'on a préparé pour vous. Ce qu'il faut comprendre, Véronique, c'est qu'en 2016, jusqu'en 2016, il y avait la prison pour femmes tanguées qui se trouve un peu plus loin, non loin de la prison de Bordeaux. Et ça a été fermé parce que le bâtiment était désuet en 2016. Et là, en décembre 2022, le ministre de la Sécurité publique a annoncé donc la construction de ce nouvel établissement, les travaux qui doivent s'échelonner entre 2024 et 2030. Mais ça ne fait pas l'affaire des citoyens qu'on a rencontrés. Écoutez. On a déjà la plus grande prison du Québec derrière chez nous. Pourquoi nous en mettre une autre? C'est un terrain tampon, ce n'est pas un terrain vacant. C'est un terrain qui est supposé d'être là pour la sécurité des gens. Ça est arrivé à plusieurs reprises que le paquet, la livraison, tombe dans nos cours. J'ai une voisine, ça est tombé sur son toit. Les politiciens ont dû monter sur le toit. Moi, il y a un paquet qui est tombé à côté de mes filles. Il jouait avec deux autres filles dans la rue, il était quatre filles. Ça est tombé à côté d'eux autres. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est de la drogue, c'est de l'air, des couteaux. Puis là, c'est nos enfants qui reçoivent ça. Est-ce qu'il vous a rencontré, M. Bonnardin? Non, il n'a pas voulu. Ça fait depuis le mois d'août qu'on essaie de le rencontrer. Alors, les membres du comité, Véronique, qui espère maintenant interpeller le politique. Il faut savoir, nous, on a adressé des questions un peu plus tôt aujourd'hui au ministère de la Sécurité publique. On attend toujours des réponses à cette heure-ci. Il faut savoir également qu'il y a une première rencontre citoyenne qui a eu lieu lundi dernier. On nous dit qu'il y en aura d'autres, mais les gens qu'on a rencontrés aujourd'hui n'ont pas l'intention de cesser leur mobilisation. Il y a une pétition aussi qui devrait être lancée prochainement. Merci pour ces détails. À tantôt, Elisabeth. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021